Comme vous le savez, nous dans le domaine de l'eau, il faut toujours anticiper sur les actions. Donc au niveau du ministère, en partenariat avec les autres partenaires importants, qui sont le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture et l'Office national de l'eau potable et électricité, nous travaillons toujours dans un cadre de coordination pour essayer d'anticiper. C'est dans ce cadre d'anticipation, comme vous le savez, il y a un programme très important qui a été initié par Sa Majesté le Roi, qui a été adopté l'année dernière. C'est un programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation qui s'étale de la période 2020 à 2027. C'est un programme de 115 milliards d'IRAM. Ça va toucher des actions aussi bien de développement de l'offre, la gestion et la valorisation de la demande, le renforcement de l'approvisionnement en eau du milieu rural, qui souffre énormément pendant les périodes de sécheresse, et la réutilisation des eaux usées. Et tout ça sera accompagné d'une campagne de sensibilisation. Donc, ce programme va bien sûr renforcer notre capacité de stockage en matière de barrages, puisque actuellement, nous avons à peu près une capacité de stockage à l'échelle nationale de près de 18 milliards. Et cette capacité va être renforcée dans le cadre de ce programme pour arriver presque à 22 milliards de mètres cubes de capacité de stockage. Ça nous permettra de stocker l'eau pendant les périodes humides pour les utiliser pendant les périodes de sécheresse. Bien sûr, en plus de ces programmes de barrages, il y a des projets importants en matière de zone non conventionnelle, notamment des stations de dessalement. Il y a à peu près 14 barrages qui sont en cours de construction. Donc, le niveau, le taux de réalisation est très satisfaisant, puisque chaque année, nous allons livrer entre 3 et 4 barrages. Donc, par exemple, pour le 2021, il y aura 3 barrages qui vont être livrés. Et en 2022, 4 barrages. Donc, le niveau de réalisation est très satisfaisant, malgré, comme vous le savez, ce problématique sanitaire qui a eu lieu, qui a eu des impacts sur les chantiers. Les grands chantiers des barrages n'ont pas été touchés, parce que c'est des chantiers dont l'aménagement et l'administration de l'aménagement est localisé sur place. Donc, ils n'ont pas été impactés par ce phénomène. Justement, on va revenir sur le barrage qui est en cours de construction à Galmine, sachant que la zone sud est très touchée justement par la sécheresse. Donc, il faut achever. Quel sera son impact dans la région ? C'est un barrage très important. C'est un barrage d'une capacité de 80 millions de mètres cubes. C'est un barrage dont le coût s'élève à 1,5 milliard d'Iram. C'est un barrage qui va, comme vous le savez, c'est une zone qui connaît des inondations très importantes. Donc, c'est un barrage qui va servir à décréter ces inondations. Donc, il aura un effet de protection contre les inondations. Et en même temps, il y a des nappes très importantes. Il va servir à recharger ces nappes. Il sera livré en 2023. Ça va être un barrage très important qui va assurer le développement de la zone. C'est justement dans le cadre du comité de pilotage.